Hello hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment vous pouvez réaliser la sauce tomate. C'est super rapide mais c'est tellement bon. N'hésitez pas à essayer la recette, vous m'en direz quoi. Pour la recette ici, j'ai pris le poulet et la viande. Vous pouvez prendre une seule protéine, donc c'est comme vous voulez. Également, j'ai pris de la marinade bête, la recette est déjà disponible sur la page, de l'huile, il n'en faut pas trop, des tomates puisqu'il s'agit de la sauce tomate et des oignons. Et la star de la recette, c'est notre mélange d'épices et viandes. Après avoir lavé les tomates, je vais les découper grossièrement parce que ça va passer par la suite au hachoir. Et je vais également découper les oignons, je divise en deux. Une partie, je rajoute directement avec la tomate et l'autre partie, je vais simplement émincer et je ferai revenir dans l'huile tout à l'heure. Voilà alors notre mélange de tomates et d'oignons. Ici, je ne vais pas vraiment écraser, faire une purée. Je vais hacher ici, vous verrez le résultat tout à l'heure. Après avoir haché un autre tomate, voilà ce qu'on obtient. Donc je ne veux pas une tomate, je ne veux pas de la purée quoi. Je vais mettre de côté et je vais directement mettre à chauffer de l'huile. Une fois que ma casserole est chaude, j'y rajoute de l'huile et par la suite, je vais directement mettre les oignons. Vous pouvez également rajouter une gousse d'ail pour bien parfumer votre plat ici. Ou même la marinade, ici je ne l'ai pas mis mais vous pouvez le faire. On va simplement laisser revenir nos oignons et laisser cuit. Une fois que c'est cuit sans brûler, ici je rajoute directement mon mélange de tomates que j'avais mixé tout à l'heure. Et je mélange bien, je vais rincer le bol où il y avait la tomate avec un peu d'eau et je rajoute directement dans la mamide. Et par la suite, je vais laisser tout l'eau qu'il y a dans la tomate à rire. C'est souvent cette eau là qui apporte une certaine acidité à votre sauce tomate. Donc ici, on va rajouter le sel, on va couvrir et on va laisser l'eau à rire. Ici, j'avais du poulet braisé. Je vais directement rajouter dans la sauce pour permettre que le poulet soit vraiment bien cuit d'ici la fin de cuisson. Et dans mon mélange ici, je vais rajouter mes tiges de persil que j'ai utilisées dans la marinade. Vous pouvez également rajouter les feuilles de jume. Ça va vraiment bien relever le goût de votre plat. Et par la suite, je vais recouvrir, je vais laisser l'eau tarir tout en contrôlant pour éviter que ça ne brûle. Une fois que l'eau est bien tarie, comme vous pouvez voir ici, il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de tomates. J'en avais quatre, vous avez vu en début de vidéo. Je rajoute la viande que j'ai fait bouillie au préalable. Je rajoute la viande et son jus. Bien évidemment, le jus donnera également beaucoup plus de goût à notre plat. Et ici, je rajoute ma marinade verte et également mon mélange d'épices. Il faut dire qu'une fois que l'eau est tarie, je peux rajouter le reste des ingrédients juste pour terminer la cuisson. Donc, on ne va plus cuire pendant très longtemps. Et si vous ne voulez pas une sauce qui soit épaisse comme ici, vous rajoutez un peu d'eau. Il faut juste laisser que l'eau se mélange bien pour éviter d'avoir l'eau d'un côté et la tomate de l'autre côté. Vraiment bien mélanger comme ici. Et voilà. Et on va encore laisser au feu pendant quelques minutes. Si vous avez besoin, rajoutez encore un peu d'huile pour faire briller votre plat. Sinon, laissez la cuisson ainsi. Et voilà. Notre sauce est prête. Vous accompagnez avec du riz, du plantain, de l'igname. Vraiment comme vous voulez. Et même des pâtes vu que la sauce est assez épaisse. Et ça goûtait vraiment bien. Ça goûtait très bien. Il faut dire qu'avec le mélange d'épices pour viande, on rajoute déjà beaucoup de goût à notre plat. En plus de la marinade de vêtres qui a été très bien composée pour vraiment relever le goût au maximum. Et voilà. Notre recette est terminée. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. A laisser un commentaire. Ça fera vraiment plaisir. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada